Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui une nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo et nous sommes chez Quentin. Salut à tous J'espère que vous êtes prêts, c'est parti Nous commençons sur une petite collection DVD jeux société nous avons un peu de goodies Harry Potter un magnifique ampli Fender comme on peut le voir un peu de Deganda, est-ce que tu as des petites anecdotes ? Ben ouais, du coup on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que le petit coffret c'est toujours sympa, c'est vrai très très gros fan de la licence c'est le film d'une génération quand même un peu aussi Après je sais pas, ton Tarantino préféré c'est quoi toi ? Ah si je dirais qu'il vide Apple Fiction entre les trois c'est dur Après, deux, trois goodies Harry Potter pareil, plutôt ma femme là pour le coup, parce que c'est vraiment elle qui est fan d'Harry Potter tu vas avoir des jeux de charme tu vas avoir le scène d'Harry Potter quand j'avais trouvé un coup en brocante après ça reste du jeu neuf c'est pas forcément celui-là qui est sympa après le petit set de jeux d'échecs Harry Potter que j'ai acheté à Liège parce que je l'ai trouvé à Liège d'accord voilà ça reste dans la pièce en plastique le plateau est pas super et à la rigueur ça fait le taf c'est le même que le 1 du coup ? ouais c'est le même que le 1 mais voilà, les pièces sont en plastique ça fait pas super bien alors ça c'est classe moi qui est fan de Lego ouais et puis le 50ème anniversaire Apollo vraiment c'était c'était vraiment le truc que je voulais mais ça c'est bien de sortir ouais ouais il est sorti là là vraiment c'était il y a deux mois je crois il est sorti donc il est sympa et puis bon voilà on en déplaît ça à tous les platistes mais je continue à dire qu'on est allé sur la lune quand même bah oui et puis bah voilà petit set à Lego Harry Potter la maison d'Hagrid qui est sympa parce qu'ils ont mis une petite une brique lumineuse qui marche sur pile du coup ça te permet quand même d'allumer la ça te permet d'allumer la maison d'Hagrid c'est toujours sympa c'est cool c'est un bricolage que j'aurais allègrement pu faire mais du fait que ce soit dedans c'est beaucoup ouais parce que toi tu bricoles beaucoup toi ouais ouais je suis vraiment un maker dis ça mais on voit directement le petit recalbox ouais voilà t'as un petit recalbox avec donc un petit avec un petit système d'ambilite qui est derrière voilà qui est plutôt sympa alors là sur ce système là il est uniquement branché sur le recalbox et aussi sur Kodi donc sur Plex Netflix et compagnie donc ça permet de regarder ça donne vraiment cette impression de continuité dans l'écran qui est vraiment sympa de nuit c'est vraiment ça la 3-6 arcade la 3-6 slim une PS2 slim ici la Dreamcast qui est là la 64 la NES la GameQ la Wii la Wii U on a la 64 Pikachu la PS3 la grosse la grosse PS3 la Viennes dégueu il y avait un jouet autocollant de Formula 1 d'accord mais vu que je l'ai payé un euro je n'ai pas de plus ah oui d'accord il y a un euro aussi voilà voilà t'as une PS1 et puis voilà t'as deux PS2 qui traînent voilà enfin avec la PS2 slim en général j'enlève les consoles que je peux émuler ou que je peux faire tourner du Magic parce que j'aime bien Magic aussi c'est vrai que c'est vraiment cool comme jeu de cartes la Nintendo tu vois un petit support que j'ai fabriqué c'est sympa ça un petit support de jeu fabriqué avec la CNC que j'ai bricolé paf on met d'exposé ok t'as bah tu vois celui là je pense que c'est le seul jeu que j'ai payé plus d'un euro d'accord voilà le seul jeu de NES que j'ai payé plus d'un euro parce que tout ce que t'as après c'est c'est que déjà un euro putain j'ai jamais dépensé plus putain alors il y en a c'est des coups de chance au bout du mental on va pas se mentir le Castlevania bon je l'ai chopé il y a pas très longtemps d'accord voilà il est propre quoi ah c'est ouais en fait j'avais chopé un lot dans une brocante bah à Manicourt et je suis passé au bon moment et la petite dame sortait ça de son truc il y avait un Zelda 1 un Zelda 2 un Castlevania il y avait quoi d'autre il y avait un ouais Ghost and Goblins un Silent Service et j'ai pris un euro le jeu donc il y avait 7 euros de jeu quoi tout péter quoi donc ça a été après il y avait un métalier aussi à lire voilà ce que j'aime bien métalier j'ai un boite celui-là non un petit peu à manger les états peut-être bien Shadowgate Shadowgate par contre j'adore la musique d'un enfin la musique du jeu Diddy Kong Racing le Mario Kart enfin le sous Mario Kart mais du coup qui est quand même bien le quel ? le Diddy Kong Racing ah oui ouais ouais ok mais j'ai vraiment passé beaucoup de temps bien plus que sur le Mario Kart ouais clairement j'ai dégommé ce jeu le Smash Bros parce que Smash Bros c'est une licence que j'aime même si j'ai horreur des jeux de combat on est bien d'accord c'est vrai ? j'ai horreur de ça d'accord je ne peux vraiment pas j'y arrive pas ça m'énerve mais Smash Bros il y a un petit côté qui fait que même si t'es mauvais à Smash Bros et bien les objets tu t'annuses potentiellement quand même te faire gagner et si tu fais n'importe quoi tu peux gagner contre un expert et ça c'est génial les options derby parce que j'avais la démo et que forcément ça m'a fait jouer à des jeux que j'aurais jamais imaginé Hercule que j'ai fini à l'ombre mais juste incalculable deux fois parce qu'il est vraiment trop cool ce jeu c'est clair un petit jeu à patoune le jeu de patoune le jeu de patoune clairement c'est le vrai c'est le bon après voilà je suis très Disney aussi j'aime beaucoup les jeux Disney moi j'avais la démo de celui-là ouais voilà c'est souvent comme ça ce sont les jeux PS1 c'était souvent comme ça Bugs Bunny qui est vraiment top celui-là tu vois j'ai toujours vu la jaquette j'ai jamais joué et bien il est vraiment top je suis un peu blasé de l'avoir sur cette édition d'infogramme mais un format il faisait souvent la bataille des goals après bon voilà t'as du classique Tomb Raider même si au final bah tu vois tiens d'ailleurs ça c'est un jeu PC en version longue ouais si c'est un jeu PC voire peut-être même un jeu Mac je sais même pas ouais jeu Mac ouais jeu Mac bah tiens tu vois je n'ai même pas de Mac en fait je l'avais vu j'ai dû penser que c'était un PS1 et puis il y a arrivé à la maison j'ai dit ah bah non c'est pas un PS1 donc ouais Tomb Raider bah voilà forcément parce que j'y ai joué sur PC pour le coup par contre bien plus sur PC que sur Playstation j'avais pas de Playstation de toute façon bon c'est un jeu que j'avais dû choper à pas cher que j'avais dû trouver vraiment à pas cher Medal of Honor j'ai joué un petit peu quand même il était pas mal moi je l'ai beaucoup fait le Rayman qui est vraiment cool j'ai passé des heures et des heures sur ce jeu quand j'étais gamin enfin j'avoue j'ai des potes toujours un Oddworld parce que bah parce qu'il faut un Oddworld un petit cinquième élément histoire de se foutre la misère un peu histoire de se dire que c'était vraiment dégueulasse ah ouais c'était vraiment dégueulasse et parce que c'est vraiment un film culte pour moi ça fait partie des films qu'il faut voir dans sa vie au moins une fois Legacy of Kane Survivor et piqué sympa parce que du coup c'est la pochette holographique sympa ouais c'est toujours ça c'est le jeu j'ai sous blister sous blister là il n'est pas sous blister du tout c'est déçu moi j'ai pas la version hologramme pas holographique bon un petit Metal Gear parce que Metal Gear Metal Gear quoi je l'ai fini au moins 20 fois ce jeu je serais incapable de dire le nombre de fois je l'ai fini c'est dramatique l'épisode 1 la menace fantôme que j'ai fini un nom un calcul de fois aussi qui était bien pour l'époque qui fait bien mal aujourd'hui il fait très mal aux yeux et le rebelle à saut et je l'ai alors ça c'est un jeu que j'ai acheté vraiment parce que enfin rebelle à saut 2 c'est vraiment un jeu que j'ai acheté parce que je voulais le pousser de Star Wars et au final et bah j'y ai joué et j'ai trouvé ça fantastique d'accord les petites phases de films qui ont été tournées exprès pour le jeu et qui sont complètement à côté de l'univers de Star Wars j'ai trouvé ça génialissime ce mode de jeu qui est tout à fait aussi étonnant et c'est vrai que du coup je l'ai trouvé super cool je suis très Star Wars c'est vrai que j'aime beaucoup la licence Star Wars donc là t'as une édition assez connue en cassette vidéo et j'ai toujours voulu trouver l'édition originale en fait en cassette d'accord ça c'est vraiment la première trilogie qui est sortie en cassette vidéo avec le Han First Shot du coup le fameux Han First Shot et franchement quand je l'ai trouvé j'ai trouvé un prix assez dérisoire et ça vraiment c'est vraiment une belle pièce c'est pas une pièce qui vaut le chien vous vous demandez pourquoi l'écran a changé c'est parce qu'on est passé sur mon téléphone car je suis un gros boulet ma carte mémoire de mon appareil photo est pleine merci bonsoir alors moi très très fan de la licence alors moi c'est le 2 tu vois c'est vrai le 2 c'est le jeu de l'amour c'est c'est punk peut-être plus metal ah je sais pas ah si alors moi j'aime beaucoup le hard et tout bah justement le 2 c'est je suis particulièrement ultra fan de Slash ah mais tu vois c'est pas du hard Slash c'est du classique c'est du classique et puis là je dois voir le World Tour 4 ça c'est plus punk ça c'est plus punk le dernier valable dès qu'il t'arri ouais parce que le 5 après ils ont vendu à Donf Small Light in Spirit ouais bah mec écoute c'est 4 accords tu vas te calmer c'est ça et le 6 qui était pas mal parce qu'ils ont rajouté une grosse patte Megadest avec des gros trucs de bourrin mais ça a pas suffit parce que le jeu pour moi était déjà c'est pas super gros c'est Megadest qu'est-ce qu'il dit il est fou le Monopoly j'aime c'est celui-là quand je recherche le petit gamer alors il existe aussi en ultime édition en boîte carré d'accord avec potentiellement plus collector mais je sais pas si c'est exactement plus simple le Game of Thrones aussi comme ça moi j'ai quoi j'ai le j'ai le Zelda Nintendo là j'ai le DC Comics X et j'ai le DBZ aussi tu crois ouais bah voilà après j'en achète bon j'essaie de limiter quand tu vois des beaux trucs ça prend de la place c'est clair t'en mets partout après ouais j'en mets partout bah tu vois déjà je commence un petit peu bah c'est ce qu'on voit c'est ce qu'on voit donc là t'as une boîte batte donc t'as l'Xbox première G donc là donc c'est ce qu'on disait t'as un frigo donc du coup l'Xbox le radiateur j'aime l'Xbox après nous avons la Wii Mini la Wii Mini ouais j'ai chopé en broc qu'est-ce que c'est que ça du coup dans Odyssey là ? c'est le pack Switch Mario Odyssey et du coup t'as quoi ? t'as la Switch avec ? ouais c'est la console Mario Odyssey je sais même pas qu'il y avait ça en façade ouais bah en fait c'est derrière oui d'accord oui bah oui j'avais vu ça comme ça mais je savais pas que t'avais une illustration bah oui grave donc voilà carrément j'ai mis un an j'ai sifflotté la musique de Mario pendant un an avant de l'acheter nan 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 t'as tellement envie de cette musique et bah t'as un câble là clairement t'sais que t'as Taiko le jeu sur Switch avec les bâtons tu tapes sur le pad ouais et bah tu la joues sur Taiko ah bah ça va te reste en tête après alors c'est ce qui est marrant c'est que Mario Odyssey au final je l'ai acheté j'ai vraiment envie d'y jouer ouais j'y ai joué 5 heures et ça m'a gonflé en fait ouais bah t'as par contre j'ai joué après sur The Roy pendant plus de 200 heures donc ouais bah voilà tu trouves toujours un jeu à jouer sur la Switch alors par contre tu vois je suis très très content tu as le même pack Wii U que moi le Monster Hunter ouais bah là pareil en fait c'était un bon coup parce que c'est un apprenti à moi qui me l'a vendu elle est complète elle est vraiment full complète et en fait le Gamepad bah c'est celui là ouais le Gamepad était cassé ah merde donc en fait j'ai juste racheté un écran de Gamepad et je l'ai réparé et puis bah voilà mais c'est vrai que c'est chiant parce que il a vendu il a vendu 35 euros 35 euros une Wii U ah ouais là là c'est le plaisir un peu bon bah comme on disait c'est bon sans se ruiner je me ruine pas je me ruine jamais en fait dans mes consens ça c'est clair non t'es juste patient on peut dire c'est ça par contre je suis patient j'attends vraiment un moment donc là t'as ça t'as ton bah avec Gamecube quoi t'as avec Gamecube avec un petit câble en boîte alors ça c'est cool alors il est pas en bon état clairement il est pas Jojo mais mais ça sert pour des jeux comme bah justement ton WarioWare que tu n'as pas malheureusement et France War de Pokémon aussi ouais puis donc après les jeux ouais donc là bah tu vas retrouver un peu donc de N64 dans ton Expansion Pack ouais en épisode d'un Racer parce que c'est c'est un jeu coup de coeur c'est vraiment j'adore ce jeu j'avais la démo en fait qui avait été offerte à l'époque dans la Vache Kiri waouh ah ouais et je l'ai dégommé et puis j'ai commencé la première course mais tellement de fois mais tellement de fois t'imagines les marchandaises enfin les marchandaisings avant quoi c'était un truc de folie c'était de la folie c'est de la folie et puis bah après voilà N64 Thunder Grand parce que t'es obligé sous le Calibur 2 avec Link ouais le retour du roi qui est fantastique le Pokémon XD alors je suis pas très Pokémon mais j'ai dû l'avoir à 2 balles donc j'ai dû avec la Wii U en fait donc voilà le petit Tomb Raider le Ray-Ban 3 bon le monde de Narnia après il y a des jeux qui étaient à ma femme aussi à l'époque avec les Urbs tout ça les Sims ça c'est à ma femme plutôt le Mario Party le Smash Bros le Mario Kart le Double Dash ouais etc bon vieux taxi qui fait plaisir petit jeu Avatar parce que j'aime beaucoup la licence d'accord ok les infos la mode l'air j'aime beaucoup aussi il y a un petit Robby le dire mais ça c'est qui est génial et puis un petit power tennis parce que après un petit peu de Wii U que j'ai racheté en fait y'a pas très longtemps clairement la Wii U la pouffe console quoi mais que des pas trop mauvais jeu voilà ouais ça m'est sur des jeux qui j'aime les jouer quoi je vois moi j'essaie j'essaie de convertir tout le monde sur ce jeu mais c'est David Serb voilà je vais encore en reparler mais c'est le jeu tu sais avec le mec qui est tout tatoué et ça doit être le jeu le plus trash de la Wii U donc c'est c'est mi FPS ouais mi beat the mode c'est intéressant mais tu me redonneras le nom David Serb ouais c'est un super jeu bon après il est pas si courant que ça mais ça se trouve ça se trouve ça se trouve facilement après un peu de NES un peu de ouais t'as les deux extraits t'as du NES et du Switch c'est ça c'est ça je savais pas où les mettre 3 petits jeux mais 3 petits jeux mais par contre je fais toujours attention quand j'achète un jeu en pot qu'ils sont au maximum en bon état quand même ouais ils sont même basse le Crystal Box ça craint pas beau le petit Star Wars que j'ai acheté vraiment exprès j'ai dû payer 30 balles d'accord par contre il est très propre il est tout complet donc le Mega Man 3 qu'on disait tout à l'heure que j'ai payé 1€ cras la vache 1€ voilà quoi il n'y a pas la notice on ne dira rien oh zut alors il faut que tu me le donnes il n'y a pas de choix et puis un petit Mario Bros 3 le classique le classique et en même temps tu ne peux pas t'en passer sur NES c'est un basic c'est comme un Duck Hunt c'est clair tu ne peux pas t'en passer tu es obligé de l'avoir après ouais un peu de Switch forcément parce que il faut bien jouer après Switch voilà on le connaît Mario Kart Mario Bros Wii U 2X le petit Mario Maker en Crystal Box qui était l'édition limitée le Mario Maker 2 qui est très très bon j'aime beaucoup le Mario Maker 2 je trouve ça assez cool ah bah ça n'a rien à voir avec le 1 ah ouais non c'est clair on est vraiment sur autre chose ouais ouais c'est clair et après on est sur du ouais du Xbox quoi Xbox Wii ouais voilà Xbox One Xbox Wii voilà tu vas retrouver beaucoup alors là pour le coup il y a du Lego il y a beaucoup de Lego parce que je sélectionne beaucoup surtout ce qui est Xbox là tu vas retrouver quoi donc tu vas retrouver du Mario Galaxy forcément Mario Mario Kart du Smash Bros bon les Wii Sports les Wii Play machin alors ton Mortal c'est quoi c'est Armageddon ou ça Mortal Kombat celui-là ouais ce qui est étonnant c'est que celui-là est à ma femme et qu'elle l'a beaucoup poncé étonnamment à côté de ça je joue au Sims qu'est-ce qu'on a d'autre un Metroid même si je suis pas ultra fan de la licence j'ai un collègue à moi qui est bien plus fan de la licence mais bon voilà je les avais les Simpsons parce que j'aime ça Star Wars forcément et puis donc un peu de Lego les Fables parce que parce que Fables parce que Fables c'est juste le 3 je mettrais une réserve quand même j'en tirais les réserves dessus parce que clairement c'était un peu de la merde mais Fables 1 c'était exceptionnel les Guitare-Héros le préféré Metallica forcément avec la guitare qui va avec pareil j'ai eu le pack moi aussi à l'époque j'ai jeté de la boîte je suis un peu dague oh non c'était il y a longtemps petit Minecraft ben voilà Lego Beats, Senna, Star Wars Pirate de Carré j'aime beaucoup les Legos et en fait c'est des bons jeux en plus je suis vraiment tombé sur un bon coup aussi parce qu'en fait c'était un mec qui vendait Lightbox 3.6 Sim qui l'exporte et le mec m'a vendu ça et en fait il était fan de Lego donc en fait il m'a vendu l'ençon mais ça c'était vraiment trop cool ouais grave ben là tu vas retrouver forcément du Star Wars sur les premières gênées de Xbox le Fab The Lost Chapter avec le Fab Normal aussi puisque du coup c'est pas les mêmes le Road Rage le Road Rage alors ce qui est marrant sur celui-là c'est assez drôle le Road Rage un Road Rage sauf que là c'est un It and Run quand j'ai acheté jeune je me suis absolument douté de rien j'étais très blasé ça arrive toujours regarder les boîtes la version collector on a pleuré une collector parce que du coup dans le collector t'as quoi ? dans le collector dans celui-là t'as juste alors ça c'était avec le jeu de base FNAC donc t'avais des magnètes et puis un poster supplémentaire ben en fait t'as juste un steelbook d'accord ok voilà qui est très joli c'est très sympa avec le Link's Awakening qui est à l'arrière il est texturé avec la Game Boy t'as presque cette sensation de tout faire une Game Boy limite ok ben le jeu forcément du coup et puis t'as un artbook voilà 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 et donc ça ils le vendent combien ça ? 100 balles donc pour 100 balles t'as ça je trouve ça inadmissible on va pas se mentir on appelle ça un peu de oui clairement avec un petit pot de vaseline ça aurait été pas mal ouais peut-être une petite place sur le côté ouais mais ils auraient fait payer ça 120 balles avec le petit pot de vaseline c'est ça après bon voilà ça reste un joli collector bon oui l'avantage de celui-là c'est que c'est un collector qui tient moins les étagères c'est pas faux ça c'est quand même pas mal c'est pas faux alors après je regrette un peu parce que du coup c'était vendu avec ça d'accord en fait il est vendu il est vendu comme ça en fait quand tu tu le m'as alors je trouve ça bien parce qu'au moins t'as pas le vieux USK de merde sur ta boîte finale c'est clair mais du coup tu te retrouves avec ça et bah du coup tu sais pas quoi on foute c'est pas quoi on foute c'est clair qui est vraiment cool ah bah celui-là oui ouais qui est vraiment cool et puis bah du coup avec la manette Gamecube et l'adaptateur que je n'ai on va pas se mentir pas joué si 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 je l'ai joué je l'ai fini si si je l'ai fini quand même pour pas déconner non par contre ça je n'ai pas touché ah oui d'accord je les ai gentiment laissés ici ils sont bien ici en fait et tu joues avec quel perso ? je joue principalement avec Mark la chaîne 2 alors là pareil il a fallu que je fasse une sacrée sélection si je puis dire ça a été compliqué au final tu vas retrouver du Dragon Ball parce que les Tenkaichi ils sont juste ouais c'est des jeux de fou Jack j'aime beaucoup la licence Jack Jack 2 Jack 3 Jack X et puis je dois avoir Jack and X peut-être Jack Chirac non ? et peut-être Jack Chirac c'était l'humour désolé désolé on pourrait mettre la musique ultra-vomite bah voilà Tekken les Griffin le jeu non arrête ouais si bah tu vois typiquement j'aime bien aussi tout ce qui se rapporte à la pop culture de près ou de loin du Disney du Guitar Hero et Ross Smith parce que c'était je sais pas ouais moi je l'ai fait mais Seigneur Zano parce que j'aime beaucoup aussi Need for Spendermode 2 parce que parce qu'elle a Underworld 2 ah bah c'est meilleur du Disney Guitar Hero 3 que j'ai encore ici même si je l'ai déjà en pack là-bas bon ça c'était des trucs canis canis canamédit qui est vraiment so cool que j'ai trouvé franchement 10 centimes je crois en broc 10 centimes c'est possible ça ouais et puis du coup il y a des fous complets avec le poster ouais etc c'est vraiment un bon jeu ça pour le coup bah moi j'espère tellement qu'ils fassent la suite j'espère qu'ils feront la suite putain ouais bah après s'ils me déçoivent comme Red Dead 2 ah mais faut pas dire ça faut pas dire ça c'est un bon jeu la taout qui est vraiment super cool ça c'est vraiment un jeu que j'adore Crazy Taxi j'adore aussi le Sonic Connection ça c'est bien ça ouais voilà même si j'aime pas Sega Sonic ça reste mythique les Renan les Disney les Astérix Astérix c'est obligé 6 L2 il est vraiment cool ah les God of War alors là alors les God of War les Lego Star Wars Star Wars Star Wars Star Wars Star Wars le Hobbit Seren Zano Dead or Fallive 2 très très bon jeu de jeu ouais voilà les petits Metal Gear qui vont bien aussi avec le Steelbook Metal Gear que j'adore le Snake Eater c'est celui que j'ai du poncer à max ouais et puis Soulk 2 aussi forcément parce que quitte à l'avoir quitte à l'avoir sur une console autant l'avoir sur Team World collector que j'ai jamais ouvert le Majora's Mask que j'ai acheté il n'y a pas très très longtemps d'accord je suis un peu net parce que du coup j'ai pas le j'ai pas la cale avec je dois voir le jeu d'origine en fait j'ai le jeu autre mais j'ai pas l'origine soit voilà une tinerve que j'ai trouvé à Micromania l'Advanced Esprit Zelda qui est dans un état pitoyable mais qui ça permet de voir que c'est une vraie on voit un peu les rayons ouais un petit peu pika juste énormément de poussière parce que j'y joue pas c'est normal parce que j'y joue pas avec le Roi Clu dedans ceux-là je les ai alors je galère fortement à trouver une Zelda en boîte c'est chaud mais t'en as quand même quelques un un petit ocarina que j'avais imprimé en 3D d'accord avec une un petit imprimant ouais ouais un petit plié et il y a au laser et puis voilà on arrive sur la partie un peu plus sympa on va dire alors bon une grosse déception sur les NES parce que ils sont pas beaux ils ont pris un petit coup ils sont pas beaux mais je les ai eu à bon prix donc c'était un peu c'était un peu le choix du je veux pas mettre trop cher non plus malgré tout ce qu'on dit Zelda 1 est pas si fantastique que ça et après un petit Majora's Mask qu'est-ce que Cristal ça fait tellement penser à la vidéo d'Uzul qui avait fait un trou dans la boîte et tout qu'il avait foutu au feu je sais pas si t'avais vu ça ah non j'ai pas vu ça putain il a fait oh tiens comment on ouvre et puis il fait un gros coup de couteau dans la boîte et puis après il fait oh bah tiens la boîte je la fous au feu forcément un petit Ocarina bon qui est pas en fantastique état ouais mais avec Cristalbox c'est bien ça les protège ça ramène bien ça ramène bien les boîtes c'est clair donc le petit Link to the Pass que j'ai changé avec Bertrand avec l'ami Bertrand avec l'ami Bertrand ouais voilà donc c'était un jeu que je cherchais vraiment depuis longtemps puis avec le CD qui est nickel donc ça c'est toujours cool et donc comme je disais tout à l'heure c'est le seul jeu de Super NES qu'il y a ici oui parce que tu n'as pas connu la Super Nintendo parce que je n'ai pas joué à la Super Nintendo après donc du coup bah forcément voilà Twilight un Force World le Wind Waker Wind Waker il est à ce côté où il vieillit pas tu rejoues aujourd'hui t'as pas l'impression que ça va jouer bah oui parce que c'était cartoonesque et ouais c'est ça et cet effet de shading et tout était vraiment super cool après bon bah voilà les titres sur Wii du coup qui est pas la même version d'accord faut le savoir parce que là du coup c'est la version avec le CD Orchestra ok alors que là le CD Orchestra il est vraiment dans un autre boîtier et il y a encore une autre version le Toile des Princesse le Wind Waker HD que je n'ai même pas déballé tu vois putain je l'ai gardé mais en même temps je l'ai déjà sur je l'ai déjà sur la Gamecube bah oui après voilà tu connais quoi bah oui voilà il est en HD mais bon ça ne vous apportera pas grand chose après du coup bah tiens voilà bah oui du coup il était là du coup il est là le bref on se voit forcément je cherche d'ailleurs l'édition collector on ne sait jamais bon tu trouveras le petit DVD Zelda qui était vendu dans un qui devait être dans un Nintendo Magazine et après on a les versions portales en dessous après ouais voilà on a les versions portables donc les versions DS 3DS forcément j'en ai quand même un qui est très propre d'ailleurs il est parfait moi c'est ma chérie du coup qui l'a franchement il est nickel et puis il me semble qu'il est vraiment full complet ouais il est comment ? ouais non il était nickel celui-là mais je l'ai acheté en magasin celui-là d'accord je l'ai dû le craquer 40 dollars ça va ? ça reste à peu près raisonnable et puis après donc c'est la partie plutôt à madame c'est Harry Potter là on passe chez monsieur Harry Potter ouais ouais donc là bah voilà tu vas retrouver les Game Boy forcément alors que c'est pareil ils sont pas dans un état fantastique avec ta version Game Boy Color Game Boy Advance même du coup puisqu'ils sont sortis d'accord il a pris un petit peu de bronzage sur Game Boy Color j'ai l'impression il est un peu plus bronzé sur la Color il y a peut-être quelque chose il doit y avoir des différences de toute façon bon ils sont pas en bon état clairement je vais pas se mentir j'y mets moins d'importance bah tu vois ça c'est vraiment les jeux de mon enfance le premier ouais ouais le premier après ouais voilà bon bah on fait des notes coup de feu pareil qui est dégueulasse il faudrait bien penser à y faire quelque chose une petite crystal box ça y fait ouais ouais mais faut que j'en achète après bah t'as les titres DS 3DS les Harry Potter du coup qui sont sur PlayStation 1 ouais c'est bon d'accord après tous les titres PS2 Gamecube Xbox qui en fait sont les mêmes à chaque fois mais du coup bon bah il les faut quoi bah oui si t'es face le seul le seul qui est quand même voilà c'est celui-là ouais celui-là ouais bah celui-là est particulier quand même parce qu'il est sorti avant les films au final voilà Project Scorpion c'est quand même une belle console une belle boîte et tout une co-console une PS2 elle est flaque ah elle est nickel non le seul truc voilà il y a un peu de polystyrène voilà mon dieu mon dieu c'est tout un non franchement elle est vraiment en très bon état et puis j'ai cliqué et elle a pas dû beaucoup tourner clairement je pense bien oui non non elle a pas dû beaucoup tourner de toute façon ouais c'est trop ça mais ouais voilà et prévisé je l'ai eu pour 35 balles donc nous allons passer aux questions qu'est-ce qui t'a fait commencer la collection j'ai toujours aimé quand même les jeux vidéo ce que je disais tout à l'heure j'étais PC quand même à la base donc forcément en étant PC on est vite amené à faire du jeu vidéo j'étais très jeu de stratégie j'étais très jeu comme ça et finalement j'y ai trouvé d'autres choses dans le gaming et puis le rétro gaming parce que ça me rappelait des souvenirs d'enfance vraiment donc vraiment par nostalgie ouais en vue de retrouver ces mêmes sensations donc commencer doucement beaucoup avec la NES parce qu'au final la NES c'était une console que j'avais eue et que je trouvais fascinante et parce que au niveau hardware c'était quand même super cool une NES à démonter quand tu regardes l'intérieur tu te dis mon dieu pourquoi avoir fait une boîte aussi grosse pour un truc aussi petit c'est clair c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose dedans et puis dans les cartouches de l'oeil il n'y a rien c'est dramatique toute la cartouche elle est occupée par 5% c'est ça à peu près ok après bon je pense qu'on a un peu deviné également ta licence préférée Zelda ouais forcément Zelda et puis du coup ma femme plutôt Harry Potter si tu aurais un budget par mois ça serait quoi un budget par mois ouais parce que je sais que toi tu disais tu attends en fait la bonne voilà la bonne affaire tu vas pas claquer vraiment non je claquerai pas j'aime pas claquer de l'argent là dedans parce que déjà j'en ai pas assez pour me le permettre je pense qu'on est un peu tous pareil oui bah c'est clair alors après bon je pourrais me priver mais j'ai pas envie de me priver non plus pour des jeux pour des jeux il faut arrêter surtout qu'on va pas se mentir sur l'ensemble je joue pas j'ai pas le temps de tout jouer de toute façon et puis tout le monde qui a une collection assez grande sait qu'on collectionne plus pour l'objet que pour jouer mais si je devais définir un budget je dirais faut pas que ça dépasse 50 balles par mois tu te considères plutôt comme collectionneur que joueur ouais 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 clairement j'ai bien plus le temps de collectionner que de jouer collectionner ça prend pas beaucoup de temps c'est bien vu au final par contre jouer ça demande de l'investissement alors je collectionne j'essaye de jouer au maximum à ce que je peux mais probablement voilà j'ai pas le temps je prends pas le temps si tu avais une pièce que tu recherches vraiment voilà dans ta wishlist depuis le début de ta collection quoi ça serait quoi il y a une pièce ouais si c'est vrai qu'il y a une pièce que j'aimerais mais finalement j'abandonne l'idée mais ce serait la 26p Zelda signée Miyamoto du New York ah ouais là tu demandes un gros truc ouais mais je pense qu'au final c'est peut-être la pièce la plus ultime que tu peux trouver en termes de jeux vidéo après on est vraiment sur du graal ouais là c'est vraiment si tu tombes dessus c'est de la folie est-ce que tu aurais une console préférée ouais je pense quand même la Dreamcast parce qu'elle restera quand même clairement dans mon cœur jusqu'au bout je pense il y avait un truc cool quand même je veux dire les VMU qui étaient quand même t'avais des mini-jeux c'est des Tamagotchi les trucs t'échanger des trucs il y avait vraiment un petit système sympa et puis la manette qui est quand même sortie c'est un ovni la manette on va pas se mentir et en même temps elle était pas si désagréable que ça elle était pas si nulle que ça en termes d'ergonomie et au moins ils ont essayé quelque chose de différent ils ont essayé quelque chose là où les autres avaient un peu Isaac-Quentin merci de nous avoir montré ta collègue ça fait très très plaisir de rentrer un tout petit peu dans ton intimité les amis n'hésitez pas à aimer et partager la vidéo tu connais la chanson je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et surtout restez gamer allez salut à bientôt